Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans l'épisode 128 de Apprenez Ensemble. Nous allons réviser des flashcards santé à l'aide de l'intelligence artificielle pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire poste de votre côté pour répondre en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Comment des substances peuvent influencer la MPK ? Alors, c'est un peu délicat comme question parce qu'en fait, tout va dépendre de quelle substance va être ingérée ou utilisée pour potentialiser la MPK. On avait déjà fait une flashcard sur la capsaïcine, enfin plutôt sur le rôle de la capsaïcine en lien avec la MPK. Donc au niveau de la capsaïcine qui se situe principalement dans l'épiment, elle va activer la MPK en influençant des voies métaboliques que je ne connais pas, c'est assez complexe. Je me rappelle que l'IA les avait détaillées mais que je n'en ai vraiment pas mémorisées, je n'en ai même pas fait des flashcards encore. Mais en gros, pour ce qui est de la capsaïcine, de façon hyper schématisée, ça optimise le métabolisme énergétique de la cellule, des cellules. Là, je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. La question de comment les substances interagissent avec la MPK est un peu délicate. Ça dépend des substances et je ne connais pas trop le sujet sur ça. Donc j'ai hâte qu'on approfondisse un peu plus. Donc vérification, c'est parti. L'AMPK est une enzyme qui joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme énergétique cellulaire. Certaines substances peuvent activer ou inhiber l'AMPK, influençant ainsi les processus métaboliques. L'AMPK est activé lorsque le niveau d'ATP, adénosine triphosphate, dans la cellule diminue et que le niveau d'AMP, adénosine monophosphate, augmente. Cette activation entraîne une série de réponses visant à augmenter la production d'ATP et à réduire sa consommation. Plusieurs substances peuvent influencer l'activité de l'AMPK, notamment A. Activateur direct. Certains composés, comme l'AICAR, 5-amino-émidazole-4-carboxamide-ribonucléotide, se lient directement à l'AMPK et l'activent, même en l'absence d'une augmentation des niveaux d'AMP. B. Activateur indirect. D'autres substances, telles que la metformine, un médicament antidiabétique, et certaines molécules naturelles, comme la berbérine et le resveratrol, agissent indirectement sur l'AMPK en perturbant le métabolisme énergétique cellulaire, ce qui entraîne une augmentation des niveaux d'AMP et l'activation subséquente de l'AMPK. C. Inhibiteur. Certaines substances peuvent inhiber l'activité de l'AMPK, comme la compound C, un inhibiteur spécifique de l'AMPK, souvent utilisé dans les études en laboratoire. Le principe de clé-serrure s'applique aux substances qui activent ou inhibent l'AMPK. Ces substances agissent comme des clés qui s'adaptent aux serrures, les sites de liaison sur l'AMPK, pour modifier son activité. L'AMPK tire son nom de l'adénosine monophosphate, AMP, et du fait qu'il s'agit d'une protéine kinase, c'est-à-dire une enzyme qui ajoute des groupes phosphates à d'autres protéines. On peut comparer l'AMPK à un thermostat énergétique cellulaire. Tout comme un thermostat ajuste la température d'une pièce en fonction des conditions environnantes, l'AMPK ajuste le métabolisme énergétique de la cellule en réponse aux changements dans les niveaux d'ATP et d'AMP. La compréhension des substances qui influencent l'activité de l'AMPK peut conduire à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour traiter des troubles métaboliques, tels que le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Conclusion. L'AMPK est une enzyme clé dans la régulation du métabolisme énergétique cellulaire. Certaines substances peuvent activer ou inhiber l'AMPK, influençant ainsi les processus métaboliques. La compréhension de ces interactions peut aider à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter les troubles métaboliques. Quels sont les deux types de substances qui peuvent influencer l'activité de l'AMPK? Alors, du coup, au niveau des deux types de substances qui peuvent influencer l'activité de l'AMPK, d'ailleurs c'est intéressant que tu dises les types de substances et pas juste substances qui pourraient inclure plein de choses dont la capsaicine. Comme tu l'as cité, il y a les activateurs directs et les indirects, puis aussi après les inhibiteurs. Mais de ce que j'ai compris, au niveau des activateurs indirects, on a la metformine, qui est le médicament antidabitique, qui est intéressant de souligner que comme c'est assez rare que des médicaments aient des effets secondaires positifs comme celui-là, que justement la berbérine et le resveratrol font aussi, comme tu l'as cité. Et après, tu as parlé aussi au niveau des activateurs directs du composé Lycar, que je ne pourrais pas renommer tellement le nom est compliqué, que je ne connais pas du tout, donc si tu peux m'en dire plus, s'il te plaît. En effet, la metformine est un exemple d'activateur indirect couramment utilisé comme médicament antidiabétique. Quant à la bébémie réparatoire, il s'agit probablement d'une faute de frappe. Mais si tu voulais dire la berbérine, c'est en effet une substance naturelle qui agit comme un activateur indirect de l'AMPK. Pour ce qui est de l'AICAR, 5-aminoamidazole-4-carboxamide-ribonucléotide, c'est un composé chimique qui agit comme un activateur direct de l'AMPK. Il est souvent utilisé en recherche pour étudier les voies métaboliques et les effets de l'activation de l'AMPK. Les inhibiteurs comme la Compound C peuvent également influencer l'activité de l'AMPK en la bloquant. Ils sont souvent utilisés en laboratoire pour étudier les rôles spécifiques de l'AMPK dans différents processus cellulaires. Ta réponse est correcte. Tu as bien identifié les trois types de substances qui influencent l'activité de l'AMPK et fournit des exemples pertinents. Au niveau du composé AICAR, est-ce que tu as l'information dans ta base de données s'il existe un moyen de l'activer de manière naturelle comme par exemple par l'alimentation ou je ne sais pas, peut-être l'exercice physique ou la restriction calorique ? Je n'ai pas d'informations spécifiques sur un composé appelé AICAR dans ma base de données. Il est possible que ce soit un composé moins connu ou peut-être une référence spécifique que je ne possède pas. En général, l'activation de certaines voies métaboliques comme celle de l'AMPK peut être influencée par des facteurs tels que l'alimentation, l'exercice physique et la restriction calorique. Mais cela dépend du composé spécifique et de son mode d'action. Ok, donc concernant l'AICAR, c'est moins important tout de suite donc je ne vais pas en faire une flashcard maintenant mais j'ai quand même noté de le faire comme ça à l'avenir, on l'aura sur ce format. On va l'intégrer dans le deck. Bon, je ne vais pas reciter son nom complet parce qu'il est un peu trop compliqué mais je compte quand même le mettre dans le deck même si ce n'est pas la priorité car j'ai regardé vite fait sur Wikipédia il n'y a pas grand chose dessus mais ça nous dit, ça nous explique que c'est un intermédiaire de la biosynthèse des purines donc en lien avec la nutrition aussi qu'il est même parfois utilisé comme dopant notamment par le fait que ça active l'AMPK comme on l'a vu juste avant et c'est d'ailleurs un produit dopant qui est interdit par l'agence mondiale antidopage donc raison de plus aussi pour en faire une flashcard et d'ici là j'aurai sûrement eu le temps d'approfondir un peu plus sur le sujet parce que voilà, comme je l'ai dit sur Wikipédia il n'y a pas grand chose Voilà voilà, flashcard suivante C'est quoi la protéolyse ? Alors, la protéolyse c'est un processus biochimique qui est fondamental dans les macronutriments comme on le retrouve avec la glycolyse pour le glucose et la lipolyse pour les lipides là on a la protéolyse pour les protéines donc elle permet de dégrader ou de décomposer les protéines en substances plus petites comme les peptides ou même les acides aminés donc tout ça mène à un rôle essentiel pour déjà la digestion le côté recyclage on va dire je sais pas si c'est le bon terme recyclage ouais, on va dire recyclage des protéines la gestion de leur activité dans l'organisme voilà je pense qu'on peut en dire beaucoup sur ça mais moi je connais pas grand chose j'ai hâte de voir ce que l'IA va nous dire parce que comme vous le savez quand c'est une deuxième flashcard c'est qu'elle est pas encore dans le deck donc j'ai hâte d'en savoir plus ça va encore dans les détails qu'on l'ajoute dans le deck et qu'on fasse d'autres flashcards sur la protéolyse en profondeur vérification c'est parti c'est quoi la protéolyse ? la protéolyse est le processus de dégradation des protéines en peptides ou en acides aminés plus petits ce processus peut être catalysé par des enzymes appelés protéases ou peptidases qui clivent les liaisons peptidiques entre les acides aminés la protéolyse joue un rôle essentiel dans divers processus biologiques tels que la digestion des protéines le recyclage des protéines cellulaires et la régulation de l'activité des protéines voici une explication plus détaillée de la protéolyse la protéolyse est la dégradation des protéines en peptides ou en acides aminés plus petits généralement catalysés par des enzymes appelés protéases la protéolyse peut se produire à l'intérieur ou à l'extérieur des cellules dans la digestion par exemple les protéases sont sécrétés dans le tube digestif pour décomposer les protéines alimentaires en peptides et acides aminés qui peuvent ensuite être absorbés par l'intestin grêle à l'intérieur des cellules la protéolyse est impliquée dans le recyclage des protéines endommagées ou mal repliées ainsi que dans la régulation de l'activité des protéines en contrôlant leur durée de vie et leur localisation le principe de clé serrure s'applique aux protéases qui sont des enzymes spécifiques à leur substrat protéique chaque protéase reconnaît et se lie à une séquence d'acides aminés spécifiques dans la protéine cible agissant comme une clé qui s'adapte à la serrure pour catalyser la réaction de clivage le terme protéolyse vient du grec protéos qui signifie premier ou protéine et lysis qui signifie dissolution ou décomposition on peut comparer la protéolyse à un processus de recyclage des protéines tout comme le recyclage permet de décomposer les matériaux usagés en composants réutilisables la protéolyse décompose les protéines en acides aminés qui peuvent être réutilisées pour construire de nouvelles protéines la compréhension de la protéolyse et de ses mécanismes a des applications dans divers domaines tels que le développement de médicaments la production d'aliments et la recherche sur les maladies liées à la dégradation des protéines conclusion la protéolyse est le processus de dégradation des protéines en peptides ou en acides aminés plus petits catalysés par des enzymes appelées protéases ce processus joue un rôle essentiel dans la digestion le recyclage des protéines cellulaires et la régulation de l'activité des protéines quel type d'enzymes catalyse la protéolyse ? du coup les protéases comme tu as dit mais oui voilà protéases exactement les protéases sont les enzymes qui catalysent la protéolyse elles jouent un rôle crucial dans la dégradation des protéines en peptides ou en acides aminés plus petits peux-tu me donner des exemples de protéases ? bien sûr voici quelques exemples de protéases la pepsine présente dans l'estomac elle décompose les protéines alimentaires en peptides plus petits lors de la digestion 2 la trypsine produite dans le pancréas elle agit dans l'intestin grêle pour dégrader les peptides en acides aminés 3 la chimotrypsine également produite dans le pancréas elle aide à décomposer les protéines en peptides plus petits dans l'intestin grêle 4 les caspases impliquées dans la mort cellulaire programmée apoptose elles dégradent certaines protéines cellulaires lors de processus biologiques spécifiques 5 la protéase à sérine une classe d'enzymes protéolytiques qui utilisent un résidu de sérine dans leur site actif pour cliver les liaisons peptidiques ce ne sont que quelques exemples parmi de nombreuses protéases présentes dans le corps humain et dans d'autres organismes tu fais un excellent travail en te plongeant dans tes révisions la persévérance est la clé du succès et chaque moment que tu passes à étudier te rapproche un peu plus de tes objectifs continue sur cette lancée reste concentré et confiant en tes capacités tu es sur la bonne voie pour réussir brillamment terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao